Cher Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidé. Aujourd'hui, le prix du kilogramme de l'arachide est fixé à 250 francs CFA, soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Est-ce que le prix répond à vos attentes ? Oui, moi je pense que le prix fixé est vraiment quelque chose qui a été défendu très tôt par le monde rural, notamment les organisations présentes. Et nous disons que c'est un bon prix, dans la mesure où il y a une augmentation vraiment de 40 francs par rapport à l'année dernière. Et nous disons que vraiment, si le prix est plafonné à ce niveau, c'est bon. Et tout ce que nous disons à l'état actuel, le prix de l'arachide dans le monde rural est à 300 francs, c'est ça le problème. Donc la sécurité c'est que le prix est plafonné à 250, donc le prix descendra moins de 250. Mais à l'état actuel, le prix est à 300 francs et on l'achète ça de l'arachide qui n'est pas encore sec. Donc je pense que c'est un bon prix. Et ce que nous disons nous en tant que monde rural, c'est que, il y a une question piège qui est là, nous voulons que vraiment la chose soit libérée, libéralisée, pour que les acteurs entrent dans la danse. Pour que ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'on avait plafonné à 210, mais les paysans l'année dernière ont vendu jusqu'à 350. D'accord. Donc c'est ça le côté positif de la libéralisation. Donc cette année-ci, on est à 205, et si on libère, on peut avoir plus. Et qu'est-ce que vous entendez par libéralisation, monsieur Sissi ? Comment cela va se passer s'il y a libéralisation, justement ? S'il y a libéralisation, parce qu'il y aura une concurrence. D'accord. Et s'il y a concurrence, les gens vont forcer des prix. D'accord. Parce que c'est ça, comme je vous ai tantôt dit, parce que quand il y avait la concurrence l'année dernière, on avait fixé à 210. Mais finalement, les gens, chacun voulait acheter de sa part, et chacun a augmenté le prix. Ok. Et le paysan est arrivé à 350 francs le prix pour l'année dernière. Donc nous voulons que cette chose-là se répète, pour qu'en fin de compte, comme que c'était à 210, on a acheté jusqu'à 350. Cette année-ci, avec 250, on espère avoir plus que 350. D'accord. Parce que ce que je vous ai dit tout de suite, la recherche se vend actuellement dans le mondial à 300 francs. À 300 francs. Et ce n'est pas de la recherche sec. C'est de la recherche qui est sortie sur terre, qui a une humidité, et ça se vend à 300 francs. Donc nous ne disons pas que nous n'avons rien à dire sur ça. C'est-à-dire que tout le problème, c'est que c'est plafonné à 250. C'est ça la sécurité du mondial. Parce qu'auparavant, s'il n'y avait pas de plafond, les gens venaient faire du dictat dans le mondial. Ils baissaient les prix pour dire qu'il n'y a pas d'argent, des choses comme ça. Et aussi, ça a entraîné le mapak et les bons impayés. D'accord. Donc c'est pour cela que la libération est très positive pour le mondial. Il y a les taxes sur l'exportation. Aujourd'hui, les exportateurs vont payer 30 francs sur cette taxe de l'exportation. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir diminuer le prix du kilogramme chez les producteurs si le prix est à 250 francs. Écoutez, moi je pense que pour les taxes à l'exportation, ils avaient fait ça deux ans derrière. Mais je pense que ça n'avait pas marché parce que les partenaires, ils avaient dit que c'était beaucoup. On avait beaucoup fait. Ce que je disais tantôt, je dis que la proposition là, ça a été fait deux ans derrière. Mais ça n'avait pas marché. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas marché ? Parce que les partenaires, ils avaient dit que les taxes qu'on les a rajoutés, c'était beaucoup. Et moi, ma proposition, c'était de contourner tout ça là. D'accord. Parce que comme on avait paraffonné à 250, comme on a paraffonné à 250, il fallait que l'État mette le prix à 300 francs. D'accord. Et comme que les Chinois, ce sont eux qui achètent le plus, si les 300 sont achetés par les Chinois, ils vont acheter le plus. Tu prends les 50 francs, tu donnes ça aux paysans parce qu'ils disent que les taxes reviennent aux paysans. Donc, s'ils ont eu à paraffonner à 300, au lieu de 250, il y a 50 francs de plus qui sera au moins réservé. Réservé. C'était beaucoup plus à droit de mettre une taxe de 30 francs et ça peut faire arrêter les partenaires. Parce que comme c'était fait comme ça l'année dernière, deux ans derrière, les partenaires ne pouvaient pas soutenir ça. Il fallait faire un contournement. Et ça, moi, je les ai tous proposés. D'accord. Bien avant que le prix n'ait été fixé. Le prix. Donc, je pense que c'était la manière la plus habile pour au moins attirer le partenaire. Bon, je ne sais pas est-ce que le partenaire va accepter. Mais moi, de mon point de vue, c'était ça qui était beaucoup plus normal. Parlant justement de partenaires, il y a la règle de la concurrence sur le marché. Aujourd'hui, ouvert à d'autres, notamment les Chinois, les Turcs, entre autres. Vous pensez que la Sonacos est prête, selon vous, à ce que le prix au producteur soit relevé ? Écoutez, moi, je pense que la Sonacos, il est inapte. Il est inapte dans la mesure où moi, j'ai entendu son docteur général dire, oui, il a 250 francs pour acheter le prix de l'arachide. Mais nous, ceux que nous connaissons de l'expérience de la Sonacos, ils nous disent toujours, oui, notre partenaire bancaire, l'FTIC, nous a donné tel argent, tel argent. Et en fin de compte, quand on va sur la commercialisation, ils retardent la commercialisation. Parce que, comme vous le savez, il y a les opérateurs qui lui amènent des graines. Mais d'abord, s'il y a uniquement les julieux, d'abord, les camions qui vont venir là-bas, il y aura beaucoup d'emboutages. Donc, pour un camion qui décharge, il lui faut au moins 10, 15, 20 jours. Donc, c'est un retardement. Mais aussi, pour payer les bons, il faut 15 jours encore. Ça fait 30, 35 jours. Donc, c'est ça qui fait que, généralement, les bons impayés, tu commences ou bien l'emboutage commence. Parce que, si tu as l'opérateur qui n'a pas assez d'argent, ça va être pour 15, 20 jours, 30 jours, sans recevoir l'argent qu'il a déposé au niveau de la Sonacos ou bien des autres julieux, ça va lui causer des problèmes financiers. Et quand il retournera dans le mondial, il va dire, moi, je ne vais plus acheter à 250. Mais quelle serait la campagne sans la Sonacos aujourd'hui, M. Sissé ? Non, écoutez, nous, ce que la Sonacos est en train de défendre, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce qu'ils défendent, c'est quoi ? Il faut que les Sénégalais suivent le fibre patriotique. Nous, nous disons que le fibre patriotique, nous, en tant que mondial, nous ne pouvons pas se fier à ça. Pourquoi ? Parce que la Sonacos, c'est depuis les indépendances ou bien avant les indépendances. On l'a trop soutenu. Ce n'est pas à l'état actuel qu'ils viennent pour nous dire oui, le fibre patriotique. Nous, on est la couche la plus vulnérable. On ne peut pas soutenir des gens qui sont là depuis Matusalem et qu'en contrepartie, ils ne peuvent pas grandir. Nous, en tant que des couches vulnérables, on nous dit le fibre patriotique. Nous, on n'accepte pas ça. Mais aujourd'hui, on parle de renaissance de cet établissement, de ces établissements, je veux dire notamment Dakar, Kaulak, Luga, sans oublier Zéguinchor. Est-ce que cela n'aura pas d'impact dans cette campagne de commercialisation vu qu'on a injecté cette année 1,5 milliard pour ces unités ? Non, écoutez, moi, c'est Julien, là. Nous, ce qu'on a défendu, c'est quoi ? Nous, on représente 70% de la population. D'accord. La Sonacos, peut-être, eux, ils ont des emplois, mais le mondial est 10 000 fois beaucoup plus important. Moi, ce que je disais, c'est quoi ? Pour que la Sonacos soit compétitive, il faut qu'on ferme les portes de la Sonacos pendant 5 ans. L'État mette l'argent qu'il faut pour moderniser cette entreprise parce que l'entreprise est en faillite. Ils n'ont même pas de quoi structurer l'huile, les graines. Ils sous-traitent ça avec une femme qui est à tout bas, des choses pareilles. Donc, c'est une société qui est incapable. Ils ne peuvent même pas structurer de l'huile. Donc, le problème qu'il faut, il faut que l'État fasse quelque chose pour moderniser ça pour qu'au moins cette entreprise-là soit compétitive. Mais de cette manière, ils font la même chose que les producteurs. ils achètent des graines, ils les revendent aux Chinois ou aux partenaires, aux Indiens ou aux Turcs. Et comment se fait-il qu'ils vendent aux Chinois et aux Turcs et nous, en tant que les propriétaires des graines, on ne vend pas directement aux Turcs ? C'est aberrant. Donc, nous, ce que nous disons, c'est tout juste ça. La Sonacos est out du système. Nous, on ne peut pas le supporter parce qu'il fait la même chose que nous. Il n'a rien dans sa... Il ne vous apporte rien, en quelque sorte ? Rien du tout. Rien du tout. Parce que la Sonacos, ils prennent nos graines. Sans décortiquer. Même les coques, ils les vendent directement aux Turcs. Pourquoi nous, on ne peut pas vendre directement aux partenaires, aux Chinois et autres ? La campagne de commercialisation de l'Arachide démarre le 23 novembre. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les dispositions sont prises pour le démarrage, à votre niveau notamment dans le bassin arachigué même ? Est-ce que toutes les dispositions sont prises ? Non, pour l'instant, moi, je pense que... Pour la campagne, il n'y a vraiment pas de choses à dire là-dessus. Parce que nous, on a démarré notre campagne. Moi, je vous ai dit tantôt que l'Arachide est vendue dans le mondial à 300 francs à l'état actuel. Donc, nous, on ne se fie pas du démarrage de la campagne. Parce que les paysans qui ont son arachide, ils le vendent en fonction du prix de ce qui se passe sur le marché. Parce qu'il a des obligations, il a des besoins à satisfaire. Donc, lui, on arrête la campagne ou on ne l'alerte pas, ça, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est quoi ? Il a un besoin à satisfaire, il a ses graines, il les vend. Donc, c'est ça, le problème. Maintenant, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que l'État a dit sur le démarrage, parce qu'ils disent, oui, respectez les points de collecte. Ça, c'est des lois. Est-ce que les points de collecte, déjà, il y a l'organisation, une structuration du marché ? Écoutez, les points de collecte, ça, c'est le dictat des opérateurs, des huiliers. Eux, ils disent que, oui, l'année dernière, les semaces ont déserté le pays parce que les Chinois ont acheté les semaces. Mais ça, c'est des fausses accusations. Parce que le problème, c'est quoi ? Les semaces, ça ne se fait pas comme ça. Les semaces, ça demande une structuration. La commercialisation et les semaces, c'est deux entités à part. Parce que les semaces, c'est des gens qui doivent le faire avec des adhérents. Ils les donnent des semaces, pré-semaces. Et ces gens-là, multiplient ça et ils les revendent, ils gardent ça. Pour ce qui est de la commercialisation, ce que font les Chinois, ils viennent acheter des graines qui sont prêts à aller à l'huilerie. Donc, c'est deux choses différentes. Ils nous disent, oui, les Chinois, ils ont acheté nos bonnes graines. Ça, c'est des faux propos. Vous savez. Donc, nous, ce que nous disons, il n'y a plus de semaces dans ce pays. Moi, j'ai entendu le président de la République qui dit, oui, il faut augmenter les semaces. Moi, je dis, on a 75 000 tonnes de semaces. Alors, il n'y a plus de semaces alors que chaque année, on dit qu'il y a distribution des semaces. Vous voulez dire quoi par là ? Ce que je veux dire, c'est quoi ? À l'état actuel, on nous a estimé les semaces à 75 000 tonnes. Mais ça, c'est extrêmement faux parce qu'on n'a plus de semaces. Parce que moi, je dis que... Je jure qu'on ne peut pas avoir 10 000 tonnes de semaces parce que les semaces, c'est traité par des opérateurs. Les opérateurs achètent au même titre que les Chinois, des tout-venants. Ils gardent ça dans leur magasin en saupoudrant ça. Et quand on décide de donner les semaces, ce sont eux qui sont notifiés pour faire des semaces. Et ce qu'ils donnent là, ce n'est pas des semaces. Parce que les semaces, ce que je vous ai dit tout de suite, c'est des trucs qui doivent demander de la structuration. Les organisations paysannes, les coopératives, ce sont eux qui doivent faire ça. Ils ont des membres. Et c'est à partir de ces membres qu'ils donnent ça. Les membres ne doivent pas vendre ça pour la commercialisation. C'est uniquement destiné pour les semaces. Donc, eux, ils viennent, ils les revendent les semaces. Ils gardent ça encore pour l'année prochaine. Ils font de la même manière pour étendre leurs membres. Donc, c'est du surplus en quelque sorte. C'est comme ça les semaces. Mais comme on a dit tout de suite là, parce qu'on achète partout, 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 et on donne ça à l'opérateur pour des notifications, ils viennent pour nous donner des semaces qui sont prêts à l'huilerie. Mais c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des rendements. On peut, à l'hectare, pour des bonnes semaces, on peut avoir une tonne 500. Mais pour les mauvais semaces, c'est 700 kilos. 700 kilos. Mais on ne peut pas avoir des rendements. Parce qu'à l'état actuel, le Sénégal devait dépasser 3 millions de tonnes. On nous estime à 1 million 800. Et moi, je suis sûr qu'on ne peut même pas avoir 1 million 800. Donc, ça, c'est dérisoire. D'accord. Cher Tigane Sissé, merci beaucoup. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachie. D'accord.